bonjour mes chers amis bonjour les compagnons de lutte je voudrais d'abord vous souhaiter un excellent lundi un excellent début de semaine à tous je voudrais ce matin faire juste un petit commentaire sur les demandeurs d'asile la procédure ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est demandeur d'asile dans un pays déjà il faut reconnaître que l'on se cite l'asile ou la protection d'un autre état quand son pays d'origine n'offre pas de garantie de sécurité parce que on a peut-être des opinions qui divergent avec les tenants du pouvoir parce qu'on a eu certainement à poser des actes qui n'étaient pas du goût du genre du pouvoir ça peut être des persécutions sur des bases religieuses même professionnel et ce sont là les motifs réellement qui poussent certains à aller à l'étranger parfois c'est des guerres bon mais nous savons aussi qu'il ya des gens qui vont pour des raisons économiques essentiellement mais lorsqu'on est dans un pays d'accueil l'on doit observer strictement les lois de ce pays il faut respecter les lois aussi internationales parce que la question des migrations est sujette en aux lois internationales la convention de genève sur le droit ou la protection des réfugiés les apatrides les demandeurs d'asile permettez moi de partager dans certains groupes voilà un instant le temps que je partage dans certains groupes puisque généralement les collègues les amis ne veulent pas le faire dans ce objet de le faire moi même je reviens à vous avec mon propos voilà qui est quasiment fait encore quelques partages je veux continuer avec mon propos c'est parce que fit c'est parce que fait là voilà qui est fait alors je disais mes chers amis que lorsqu'on est dans un pays étranger l'on se doit de respecter les lois de ce pays mais aussi les lois internationales sur les réfugiés les apatrides les demandeurs d'asile nous assistons à paris à une guerre entre nos compatriotes et nous voulons juste rappeler aux gens parce que bon tout le monde a plus ou moins participé dans ce combat à sa manière selon ses aptitudes ses capacités il y en a peut-être qui sont fatigués du combat qui veulent rentrer au pays chacun de nous en quittant le pays la fin de sa propre volonté de sa propre initiative et lorsque quelqu'un pense qu'il est temps pour lui de rentrer à brazzaville il n'a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit il est libre de le faire s'il pense que les conditions ou les raisons qui ont poussé qu'il en compte il est temps d'abord à s'exiler il y a désormais des assurances au niveau du pays il est libre de partir cela ne constitue pas pour moi ça c'est mon point de vue ce n'est pas de la trahison nous avons vu des gens des anciens ministres qui étaient avec le président l'issoubal des anciens parlementaires il ya pas mal de personnes de personnalités qui après un temps d'exil ont décidé de rentrer au congo brazzaville donc je pense qu'on doit pas faire un procès aux gens qui pensent qu'ils peuvent rentrer au pays mais par contre là où il ya là où il ya le danger c'est lorsque vous êtes encore sous la protection d'un pays tiers et vous allez à l'ambassade de votre pays déjà l'ambassade c'est une partie du congo à l'étranger donc quand vous mettez vos pieds à l'ambassade vous êtes déjà retourné au congo brazzaville si les autorités du pays d'accueil sont au courant que vous allez à votre ambassade on peut annuler votre visage de votre titre de réfugié peut-être retirer si vous êtes dans les démarches encore administratives on peut vous retirer également on peut clore le dossier et vous renvoyer chez vous ceux qui sont français et qui sont dans le combat ils ne sont pas des réfugiés ils sont des citoyens français ils sont aussi congolais mais qui sont bloqués du fait de juste la mauvaise volonté des autorités de brazzaville mais qui veulent maintenant aller faire des passeports oui vous pouvez aller faire des démarches administratives pour obtenir un passeport ordinaire c'est de votre droit des pièces administratives pour vos conjoints vos conjointes vos enfants vous pouvez le faire si vous êtes français vous êtes européen vous pouvez le faire mais si vous êtes demandeur d'asile si vous êtes demande demandeur d'asile et vous allez à votre embassade le fait déjà de mettre les pieds dans votre ambassade cela constitue déjà une infraction à la loi la france ou n'importe quel autre pays peut vous expulser si quelqu'un signale aux autorités françaises que monsieur x ou madame y qui est porteur d'un statut de réfugié politique est allé à l'ambassade du congo a mis pied dans l'ambassade du congo vous êtes passible de sanctions d'expulsion on peut vous expulser à plus forte raison quand vous sollicitez un passeport ordinaire le congo en vous délivrant le passeport possède en ce moment là des preuves à conviction qu'ils peuvent présenter aux autorités de france ou de n'importe quel autre pays pour dire mais le monsieur dont vous assurez la protection n'a pas de problème avec le congo il n'est pas en danger au congo la preuve il est venu à notre ambassade où il est venu au congo brazzaville faire un passeport ordinaire et voici le la copie du passeport le congo peut présenter désormais même avec seulement le formulaire de demande de passeport il peut mettre mal à l'aise il peut mettre en difficulté beaucoup de nos frères que nous voyons notamment en france qui se mettent comme ça sans le savoir en danger parce que quand vous faites une demande d'établissement de passeport ordinaire vous avez le statut de réfugié en france où vous êtes demandeur d'asile en france vous êtes encore dans la procédure administrative le congo peut s'en servir pour vous mettre en difficulté pour dire aux autorités françaises regardez monsieur x ou madame y qui sollicite l'asile dans votre pays n'a aucune raison de craindre des représailles du côté de brazzaville voici la preuve il est là il est venu chez nous à l'ambassade pour faire une demande de passeport ordinaire ou même quand le passeport a été établi le congo peut présenter aux autorités françaises la copie de votre passeport délivré par le gouvernement congolais pour dire voici nous lui avons délivré un passeport donc à l'avenir ça vous affaiblit les gars d'abord un vous vous mettez en or la loi c'est à dire que la france peut mettre la main sur vous et vous conduire dans la frontière ça c'est la première des choses la deuxième c'est que le congo pourra vous mettre en difficulté vous ne pourrez plus mener un combat contre les autorités de brazzaville parce qu'ils ont maintenant un instrument de chantage ils peuvent vous mettre en difficulté ils peuvent dire la france monsieur x madame y qui nous critique à longueur de journée qui nous insulte à longueur de journée qui dit ceci ou cela de nous voici son passeport que nous avons établi et dès que la france verra cela ou n'importe quel autre pays parce que je n'index pas seulement les les congolais de france même ici en afrique du sud dès que le pays d'accueil à la preuve matérielle que vous êtes en contact avec votre propre état que votre propre état est capable de vous délivrer des documents administratifs des documents de voyage mais à partir de ce moment vous cessez d'être réfugié même si vous avez une carte de 10 ans on peut vous la retirer exception seulement pour ceux qui sont des citoyens parce que si vous êtes citoyens français vous êtes citoyens européens vous êtes citoyens sud africains vous êtes citoyens je sais pas allemand et vous estimez que bon vous voulez avoir un passeport du congo vous pouvez le faire mais si vous êtes demandeur d'asile vous vous êtes dans vous vous jetez dans la gueule du loup les gars parce que demain quand tu iras dit bon ça sous voleur ça sous assassin ça sous dira aux français non mais le monsieur là où la dame là elle n'est pas réfugié voici les papiers que nous lui délivrons ici l'acte de naissance le casier judiciaire tout autre document administratif que vous sollicitez l'ambassade qu'il soit établi à l'ambassade ou au niveau du congo mais c'est des preuves des éléments des preuves à conviction pour prouver que vous êtes en fait un délinquant